Président Jérôme Minen, je vois la difficulté que vous avez à expliquer l'absence de l'Afrique centrale à cet Africa CEO Forum qui vient de se tenir à Bidjan. Je vous rassure, comme je vous l'ai dit, Jean-Vincent Tenéon m'a rapporté des images et un commentaire pour décrire cette absence qu'il baptise l'Afrique centrale Joulard-Lésienne. Voyons d'abord ce reportage et je prendrai en plus votre commentaire là-dessus. Le Africa CEO Forum, tenu les 21 et 22 mars derniers à Bidjan, a enregistré plus de 1000 participants venus de 63 pays, dont 43 Africains. Parmi ces derniers, très peu de la sous-région Afrique centrale et donc du Cameroun. On a bien noté qu'il y avait quelques chefs d'entreprise venus là à titre personnel, mais les organisations patronales, par exemple, ont brillé par leur absence. Comme le souligne Jérôme Minen, présent depuis le début et sponsor du Forum. Les absents ont toujours tort. Il vaut mieux être présent dans quelque chose qui, à la fin, ne vous apporte pas tout ce que vous seriez en droit d'attendre, plutôt que d'être absent de quelque chose qui vous aurait apporté. Je pense que c'est le bon sens qui doit être partagé. Donc on s'est dit, on va les rendre compte aux organisations auxquelles on appartient. On va probablement sensibiliser les gouvernants qui font déjà beaucoup et qui sont à l'écoute, mais les sensibiliser sur la nécessité de promouvoir un peu plus, je dirais, la participation de nos différents représentants là-dessus. Comme on parle de partenariat public-privé, puisque c'est ce qui est le violon dingue maintenant, peut-être qu'on pourrait bien voir une participation publique-privé dans ce genre de forum pour qu'en repartant, ensemble, on tire toutes les conséquences qui permettent de mettre en œuvre les décisions qu'on aura jugées les plus utiles, les plus importantes. Le plus remarquable est que l'on rencontre dans ce type de réunion des tas de Camerounais qui y participent comme intervenants dans les panels ou comme experts, voire même comme organisateurs. Nous avons découvert une chose extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Camerounais et de Camerounaises présents dans les organismes bancaires internationaux. IFC, la BAD, etc. Vous n'imaginez même pas. Moi-même, je ne les connaissais pas et je les ai découverts ici. Et nous allons nous parler dans les prochains jours, n'est-ce pas, pour voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire pour une entreprise comme la nôtre et en y allant ce qu'il y a lieu de faire pour le Cameroun. C'est important, en fait, de participer à ce type de forum pour échanger, pour voir un peu les expériences des autres pays, se tenir au courant de ce qui se passe, des meilleures pratiques. Donc, je pense qu'il faudra encourager, effectivement, les entrepreneurs, les décideurs camerounais à participer, à être beaucoup plus présents sur ce type de forum en espérant que peut-être demain, il se tiendra à Yaoundé ou à Douala. Et pourtant, le Davos africain est devenu un lieu incontournable où l'on est sûr de trouver des ressources de toutes sortes en mesure de booster ses affaires. Nous savons que les chefs d'entreprise dans un pays comme le Cameroun ont des problèmes de financement, ce qu'on appelle le financement long, c'est-à-dire pouvoir emprunter, pas pour 2-3 ans, comme certaines banques le font, mais à long terme des financements longs. Donc, c'est bien que ces entreprises viennent voir quelles sont ces sources, où est-ce qu'on peut aller. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont justement à la recherche des placements, c'est-à-dire qu'eux, ils ont des financements, mais ils veulent rencontrer les chefs d'entreprise, parce que là, ce n'est pas pour des financements pour des projets publics, mais c'est bien pour les entreprises. Et on a discuté et j'ai dit que je pourrais également servir d'intermédiaire pour parler aux chefs d'entreprise. Il faut aussi se dire qu'un pays comme le Cameroun, c'est vrai, a une économie extrêmement diversifiée, ce qui est une bonne chose quand on regarde ce qui se passe autour de nous en Afrique centrale. Mais une bonne partie de ces entreprises a quand même encore un statut un peu familial, vous savez, et quand on a un statut un peu familial, on a toujours peur des apports en financement extérieur, parce qu'on a toujours peur que son propre apport ne soit dilué dans un capital élargi à d'autres, etc., et vous avez peur de perdre à la fin la propriété de votre entreprise. Bon, je crois que ces des appréhensions, si elles peuvent être légitimes, peuvent également être balayées, si on leur explique bien comment les choses se passent, et si ces entreprises elles-mêmes finissent par comprendre qu'elles doivent franchir un cap, sortir d'un cercle un peu petit pour élargir leur performance, s'externaliser, gagner d'autres marchés, etc., etc. Je crois qu'il est bon que ces entreprises a pu s'aller vraiment au contact de ces investisseurs qui connent à nos portes, et dont certaines ont été invitées à venir au Cameroun. L'un des messages forts du Forum d'Abidjan a porté sur l'intégration régionale qui peine à devenir une réalité, empêchant les entreprises de réaliser des économies d'échelle et d'avoir accès à des marchés de taille plus importante. Mais comment élargir son marché si on ne prospecte pas ? On pourra faire de belles choses, mais pour cela, il faut qu'il y ait une réelle contribution collective, parce qu'on joue énormément en électrons libres dans beaucoup de domaines. Il y a un manque de leadership, il faut qu'on l'accepte, qu'il y ait des personnes qui puissent être en avant et qu'il y ait une dynamique derrière pour pousser, pour faire avancer. Or, aujourd'hui, on souffre un peu de ça, et c'est un peu le malheur de l'Afrique centrale où tout le monde a besoin d'être chef et d'avoir son leader et d'avoir son leadership, alors qu'en se coalisant, on est beaucoup plus fort. Face à ce déficit caractérisé de la présence de l'Afrique centrale dans ce type de forum, une réunion de crise s'est tenue à Abidjan, en présence du ministre camerounais Louis-Paul Moutazé. On est dans une sorte de dichotomie entre des individus CEO ou techniciens de la sous-région qui sont présents partout dans les ateliers en tant qu'animateurs, et le fait qu'institutionnellement et en tant qu'organisation, on ne soit pas assez présents. Je crois qu'on a intérêt, nous, à montrer aux autres, d'abord, qu'on est présents, qu'on a bien envie d'être intégrés, parce que si vous ne le dites pas, personne ne le dira à votre main, et qu'on a les moyens et surtout qu'on a quelque chose à apporter à cette intégration nationale, puisque l'objectif final, c'est d'avoir un libre échange et une libre circulation des biens et des finances sur l'ensemble des 54 pays africains. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce sont des entreprises actives dans plusieurs pays du continent. Encore faut-il conforter le rôle du secteur privé. Vous savez, le secteur privé a besoin d'une espèce de lisibilité. Le secteur privé ne souhaiterait pas... C'est des gens qui mettent leur argent, qui investissent, qui mettent leur argent, qui courent ce risque. Et généralement, quand on court le risque, c'est parce qu'on a déjà fait un certain nombre de calculs à long terme pour dire, bon voilà, je vais payer tel impôt, je vais faire ceci, je vais gagner l'argent comme ça. Et il n'est pas bon qu'en cours de route, les données changent brutalement. Ça crée une insécurité juridique qui n'est pas bonne pour les affaires. Donc, voilà, le secteur privé a besoin déjà d'avoir un secteur public bien organisé, qui tienne parole et qui lui fasse confiance. Première chose. Maintenant, le secteur privé lui-même a besoin de s'organiser et de s'informer. Maintenant que nous faisons jouer au secteur privé un rôle important, le secteur privé a besoin de moyens. Ces moyens, l'État peut lui en donner certains, parce que les moyens ne sont pas que financiers. Il y a des moyens en termes d'aide à l'établissement, il y a des moyens en termes d'exonération, ce qu'on appelle les dépenses fiscales, etc. Il y a aussi un rôle que nous voulons jouer au ministère de l'Économie au Cameroun, c'est servir souvent d'intermédiaire. Leur faire comprendre qu'il y a certains bailleurs de fonds qui viennent chez nous, mais qui jusque-là sont essentiellement connus comme des bailleurs de fonds qui aident l'État à réaliser un certain nombre de projets publics, alors que c'est des bailleurs de fonds qui ont des guichets essentiellement pour le secteur privé. Mais malheureusement, le secteur privé ne le sait pas. Il faut espérer qu'à l'avenir, le Cameroun et l'Afrique centrale vont désormais peser lourd au Africa CEO Forum, devenu, sans aucun doute, l'événement économique de référence consacré au continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !